Salut tout le monde alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à clash royale et vous savez ce qu'on va faire et bon on va faire un petit pack opening et après le pack opening on va se faire deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne enfin normalement s'il y en a un c'est pas sûr c'est pas sûr que cette fois-ci y en ait un puisque dans le doute on va ouvrir celui-là maintenant et peut-être qu'on aura la chance d'avoir un autre coffre à couronne mais c'est pas sûr je vous garantis rien donc c'est parti on ouvre le coffre gratuit on traîne pas nous on veut du pack opening nous on veut pas de la parlotte on veut du pack opening donc du coup deux petits gemmes 49 d'or j'ai oublié de le dire 6 barbares ouais ça va on va dire que ça va ça commence bien voilà cabane de barbares on va dire que ça va aussi voilà donc un autre coffre gratuit voilà 55 d'or ah ouais c'est déjà c'est un seuil au dessus quoi c'est quand même 6 or en plus c'est quand même plutôt énorme donc 6 gargouilles une boule de feu ça va ça va un gargouille boule de feu ça fait plaisir donc c'est parti pour un petit coffre d'argent voilà donc comme je vous ai dit j'ai remplacé un coffre d'argent enfin j'ai ouais j'ai ouvert un coffre d'argent pour pouvoir avoir le coffre d'or derrière pour éviter d'avoir que quatre coffres d'argent c'est nul tu vois vaut mieux avoir un petit coffre avec donc du coup j'ai refait les combats tout ouais mais c'est magnifique mousquetaire voilà donc j'ai refait des combats histoire d'avoir un petit coffre d'or à ouvrir aussi parce que que des coffres d'argent c'est un peu nul voilà donc 41 d'or ouais c'est déjà mieux que tout à l'heure c'était 36 je crois ou entre un genre un barbare intéressant et là j'ai quoi 6 gobelins à lance bah voilà tu vois ça c'est un petit pack opening entre le ça va et c'est plutôt pas mal ouais non mais c'est pas mal c'est pas mal voilà donc 40 d'or ok voilà entre les deux six gargouilles c'est pas mal ça c'est pas mal et encore une boule de feu bah voilà ça fait plaisir des fois une petite boule de feu comme ça bon là plutôt pas mal donc un coffre d'or alors malgré que les boules de feu je n'utilise pas vraiment je vois je commence à utiliser dans certains cas mais bon c'est assez rare c'est vrai ouais donc 132 or six flèches ah c'est pas mal ça six flèches tiens ça faisait un petit moment je crois que je n'en ai pas eu six flèches ça fait plaisir cette électrocution mais je peux toujours pas me les blairer six qu'il y a huit canons huit canons ah ouais non mais t'es sérieux là gros putain mais le coffre d'or est encore plus nul que le coffre d'argent quoi bon ah deux mousquetaires bah tu fais plaisir non tu fais plaisir non là franchement c'est cool bientôt niveau 6 hein les mousquetaires ah ouais non mais petit à petit petit à petit petit à petit regardez le géant bientôt niveau 6 mousquetaire bientôt niveau 6 franchement ça fait plaisir donc c'est parti on va ouvrir le coffre à couronne peut-être qu'on aura cinq mousquetaires on sait jamais ça m'étonnerait donc 337 d'or c'est plutôt pas mal trois gemmes ouais deux gobelins ça va on se gargouille ça commence à devenir un peu plus intéressant 28 flèches oh là là mais ça c'est bon ça et cinq sorciers ok bah pourquoi pas sorcier voilà donc je peux l'améliorer niveau 5 le sorcier on va voir un truc on va voir un truc alors au niveau du deck ouais alors je vais voir un truc juste au niveau des sorciers on fait vite hein on fait vite voilà on va apprendre deux ans combien 400 si je fais 1000 1400 c'est tout allez c'est parti on est chaud hop là normalement si je me rappelle bien c'est 10 et après c'est 20 voilà hop on a peu amélioré bah nickel voilà on peut l'améliorer c'est nickel donc c'est parti voilà qu'est ce que ça donne niveau 20 plus 44 plus 10 plus 17 ça fait plaisir voilà donc on la niveau 5 je vais l'utiliser pour voir ce que ça donne un peu plus quand même parce que bon la dernière fois qu'on l'utilisait était niveau 1 ou 2 on va mettre ça à place de quoi par contre ah ouais à la place de eux peut-être non ou peut-être eux ouais on va voilà à la place de eux ça c'est déjà plus intelligent voilà donc ça c'est fait on va peut-être enlever le moz je sais pas un moz non j'ai envie de le garder le moz j'ai envie de le garder voilà donc on va s'attaquer on va se faire deux petites attaques allez c'est parti et c'est parti les gars alors si vous voyez le décor je suis à rennes 4 pourquoi je suis à rennes 4 très simple super cell des bandes de gros bouffons voilà ce que c'est voilà la raison c'est parce que super cell c'est les bandes de gros bouffons bien sûr il y en a ils sont au courant que récemment ces bandes de bouffons de super cell ont fait une mise à jour et qu'est ce qu'ils ont fait dans la mise à jour ils ont euppé l'arc x non mais rien de tel pour que les gens l'utilisent et qu'est ce qui se passe après et ben tes tours elles partent en deux secondes chrono voilà donc j'ai changé de deck parce que j'ai pas envie de me faire défoncer tu penses bien j'ai envie de remonter à rennes 5 là je vais avoir 2 voire 3 coffres qui vont être à rennes 4 donc ça ça me ça me vénère bien donc voilà ça me saoule ce que je vais faire c'est que je vais remplir un tout petit peu je vais envoyer mes petits gobelins histoire de faire avancer la petite comment s'appelle valkyrie histoire de faire avancer la valkyrie ouais je vais mettre mes petits gobelins hop là nickel voire maximum de dégâts on va mettre si possible voilà les petites gargouilles qui vont faire un maximum de dégâts s'il vous plaît oui ça va franchement regardez même pas il se fait tirer dessus ou quoi que soit les gargouilles là et ça ça fait plaisir voilà maximum de défense nickel et franchement là on commence trop bien on va aller choper le trois étoiles mais en deux secondes chrono les gars je peux vous le dire voilà donc alors les gars franchement faites gaffe si vous jouez à clash royale à mon avis il y a moyen que vous rencontrez plus d'un comment on s'appelle déjà plus d'un plus d'un hop là donc il y a moyen que vous rencontriez ah dommage il y a moyen que vous rencontriez plus d'un arc x parce que bah voilà ils ont fait les ils ont fait les cons tu vois ils ont fait les cons ils ont baissé les enfin ils ont opé l'arc x tout ça enfin c'est un truc de fou ils savent ils savent pas faire un jeu quoi je sais pas tu enfin à la limite l'arc x il pourrait pas toucher les bâtiments comme ça à la limite tu l'up y'a pas de soucis moi je m'en fous mais il peut toucher les bâtiments donc il suffit que hop le bâtiment boum il suffit que t'aies pas de barbare au dehors de gargouilles c'est mort un tas truc voilà non mais bon c'est vraiment c'est c'est un peu trop cheaté comme ça moi sommes ça m'énerve clairement mais je le dis ça m'énerve ceux qui jouent à l'arc x c'est ceux qui 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 utilisent la facilité voilà il suffit de poser l'arc x et hop c'est vrai tu n'as plus rien à faire non mais c'est vrai quoi enfin bon bon il y en a ils vont dire ouais mais le ballon géant c'est pareil non hop hop tu es toi et on parle pas de la même chose là non tu commence pas à parler voilà donc du coup malheureusement on est à rennes 4 avec des coffres en or voilà donc là j'ai un peu gueulé voilà sur l'arc x parce que bon déjà qu'il a assez cheaté comme ça en tirant sur les tours si en plus il up non mais c'est bon quoi et vous allez oh la tour elle a fait aller en même pas 10 secondes elle était salut plus rien que dalle nada donc moi avec mes petits troupes l'autre il avait mine sorcière moi avec mes petits troupes je pouvais rien défendre je venais de lancer mon mon morse de lave c'était mort c'était un truc de fou enfin bon c'est pas très grave voilà donc j'ai réussi à revenir à rennes 5 après quelques petits combats malheureusement tous mes coffres sont deux arènes 4 donc ça me fait un peu voilà mais c'est pas très grave on va essayer de mettre un mollus de lave et après de mettre deux sorciers ça pourrait être marrant bon après je dis ça comme ça j'en suis une idée puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas hein voilà donc on va juste oula fait gaffe voilà fait gaffe commence pas à tuer mes troupes tu m'attourent si tu as envie mais mes troupes fait gaffe quand même faudrait pas que tu tues mes troupes sinon moi ça m'emmerderait un petit peu alors le problème là c'est que comment je fais ce qu'on va faire à imit ce qu'on va faire ça et on va on va à ouais mais du coup je peux pas faire ce que je pense bon c'est pas très grave voilà on met le petit mollus de lave on va mettre bon on va rien mettre on va juste attendre un petit peu voilà ça fait mais ça a servi à rien ce qu'il a fait aller petit sort de rage hop là au klm boum boum allez 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 boum 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 non ça fait plaisir ah d'accord ok bah pourquoi pas si tu as envie il m'a un peu contré malheureusement j'avoue que là il est il est un peu en mode ouais je suis meilleur que toi tu arriveras jamais à toucher ma tour bon ça me fait un peu voilà vous m'avez compris je pense hein c'est un peu embêtant pour moi alors juste comme ça non tu vas pas prendre ma tour malheureusement j'ai tiré mes archers avant qui qui lance son son chevaucheur c'est un peu dommage que sinon j'aurais pu défendre un peu plus que ça bon bah voilà qu'est ce que je dise c'est c'est les aléas de l'attaque rapide voilà il faut prendre son temps de toute façon il faut prendre son temps c'est c'est le meilleur moyen et bon c'est pas très grave donc ce que je vais faire ce que monsieur fait le malin à monsieur fait le malin ok fait le malin vas-y fait le malin mais fait le malin c'est gratuit de faire le malin de toute façon hop moi je renvoie un petit deuxième mollus de la après je renvoie mais ça sert à rien gros d'envoyer des flèches mais pourquoi tu les envoies 10 mois pourquoi tu le fais je comprends pas il ya des fois il faut m'expliquer un petit peu après vous faites les choses alors là mon gamme était mort t'es mort là t'es mort là t'es mort c'est obligé c'est obligé allez hop olala en plus l'autre qui est morte et tout franchement magnifique et c'est parti on défend un max voilà donc malheureusement il va prendre la tour mais c'est pas très très grave je pense qu'on va essayer de prendre la deuxième tour ça sera bien mieux donc c'est parti on prend la deuxième tour voilà hop on va faire ça on va pas on va pas faire ce que je pense voilà hop on envoie le petit sorcier qui fait toujours plaisir regardez moi ça maximum de dégâts maximum de dégâts c'est parti on envoie le petit sort de rage allez 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 bah carrément mais carrément mais ça fait vraiment plaisir oh franchement ça fait plaisir alors vous allez vous demander mais pourquoi ah mince il risque de gagner comme ça parce que là je connais la blague du chevaucheur de cochon qui te défonce au dernier moment j'en connais ah ouais j'en connais attend depuis le temps j'en connais ah ouais tu veux jouer à ça gros y'a pas de soucis bah là t'es mort là t'es mort il suffit que je fasse ça un petit sort de rage et t'es mort allez salut mon petit salut salut hop on envoie ça voilà et là t'es mort allez salut salut mon petit ohlala il a failli gagner quand même avec ses boules de feu et ses flèches je sais pas quoi bon faut dire aussi moi je joue au mollus de lave donc c'est vrai que je suis pas mieux mais bon malgré tout alors oui donc j'ai pas mis double sorcier pour la simple et unique raison qu'il a une valkyrie et qui dit valkyrie dit dégâts de zone et qui dit dégâts de zone dit les deux sorciers en même temps et qui meurt assez vite donc ça serait du gâchage d'élixir donc ça sert à rien que je le mette j'ai pas trop envie de perdre tu vois non mais voilà après il avait pas trop de il avait pas trop de masse de troupes de masse bon après le sorcier ouais le double sorcier ça aurait peut-être pas mal mais bon je pouvais pas trop me permettre vu ce qu'il avait comme comme défense et tout enfin bon voilà bon c'est une petite explication comme ça donc du coup ce qu'on va faire normalement j'ai coffre à couronne parfait voilà donc voilà donc voyez arène 4 arène 4 bon voilà je ferai ce que je peux pour essayer de les avoir arène 5 si possible entre temps mais je sais pas donc on va ouvrir le petit coffre à couronne et après on aura terminé notre petit pack opening voilà donc 301 d'or normal comme d'habitude trois petits gemmes ah oui le pack oui voilà le coffre je l'ai débloqué arène 4 forcément c'est un peu chiant donc barbare ouais gobelin ça fait plaisir petit gobelin comme ça hop 21 gobelins comme ça bam hop là direct il t'enchaîne 21 gobelins quoi alors alors dommage désolé alors dommage petit tour de l'enfer malheureusement bon c'est pas très grave les gobelins quand même font plaisir voilà donc malheureusement bon j'ai pas pu mettre double sorcier parce que bon c'était un peu trop compliqué qu'est-ce qu'on pourrait mettre en double d'ailleurs un petit truc qu'on pourrait mettre en double je sais pas trop peut-être ah ouais franchement il y en a un moment il m'a fait du double tour à bombe oh mais je pétais un câble ouais donc je sais pas double ballon par exemple faudrait que je teste géant tu attends un petit peu double ballon hop là hop c'est fini non fini fini hop là non mais il ya possibilité un ou alors double géant et un ballon mais ça dépend ça dépend de cas de figure de la personne en face suivant quelle troupe elle a tout ça tout ça voilà donc bah voilà on a terminé là franchement c'est fait un petit pack opening on se fait une attaque à l'ancienne avec avec l'ancien deck après on se fait une attaque avec lui bon on n'a pas fait le double sorcier mais on a quand même un peu testé le sorcier vite fait on va dire c'est vrai qu'il est plutôt pas mal ça dépend j'ai pas vraiment pu voir sa meilleure capacité mais on va dire qu'il sait déjà bien voilà donc du coup de ce moment au fur et à mesure je laisse là et puis au fur et à mesure on verra ce que ça donne donc moi je vous dis une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis n'oubliez pas restez cool je vous dis je vous dis